alors bonjour ou bonsoir suivant l'heure où vous suivez cette vidéo alors ici nous allons tout simplement configurer le pare-feu et voir comment est ce que ça fonctionne alors nous avons nos deux ordinateurs il ya les serveurs ici et nous avons notre client pour lesquels on a précédemment configurer le dhcp alors si vous faites ici if config désolé c'est ip config if config c'est sous linux voilà l'adresse ip qu'on a du client et on va essayer de faire un ping de notre serveur ici on peut vérifier aussi l'adresse ip ip config on avait un 2.5 alors ici on va faire un ping de 192 oh là là 192 168.2.10 c'est 2.5 pardon vous voyez qu'on a accès au serveur et on va voir si les serveurs peut avoir si les serveurs là c'est les serveurs on va aussi faire ici un ping de 192 points 168 points deux points 61 au regarder on n'a pas accès à notre client les serveurs ne peut pas ping et notre client ça veut dire que c'est probablement ça veut dire que c'est probablement un problème du parfait le regarder je vais faire ici vous voyez les quatre ping vont échouer alors là je vais laisser un ping en continu et je vais retourner ici dans le client on va venir regarder pourquoi tout est ce que ça bloque certainement et généralement c'est les parfaits vous voyez ici c'est un vous avez ici si j'agrandissais là vous avez ici c'est un réseau avec domaine mais malgré que vous avez un réseau avec domaine vous avez un problème d'accès alors qu'est ce que je vais faire je vais venir dans le panneau de configuration ici je vais agrandir je viens sur le panneau de configuration vous venez sur système et sécurité venez sur par feu alors regardez tout est activé mais regardez vous n'avez pas accès alors là c'est un réseau avec domaine je vais venir ici sur les je vais modifier sur le je vais modifier qu'est ce que je vais faire je vais autoriser une fonctionnalité via le parfait et ici quelle est la fonctionnalité je dois activer le partage ça veut dire je dois faire en sorte que les l'ordinateur soit possible d'être vu sur les réseaux alors je vais venir c'est sûr modifier les paramètres parce que je vais modifier les paramètres si voilà vous devez être administrateur alors retenez que tout utilisateur dans un système windows serveur n'a pas droit à faire tout ce qu'il veut main c'est l'administrateur qui manage les serveurs qui a les droits de faire des paramétrages alors qu'est-ce que l'administrateur viendra il va chercher les paramètres pouvant autoriser regardez vous avez trois cases trois trois colombes le domaine domaine domestique entreprise et public alors ici nous sommes dans la catégorie des domaines je vais rechercher là il faut lire partage des fichiers d'imprimante c'est ça l'option qui nous intéresse plus je vais activer ici pour le domaine alors je vais voir s'il y a un autre élément important c'est généralement le plus important c'est généralement celui-là qui est nécessaire pour activer la visibilité des ordinateurs sur les réseaux alors je pense c'est tout le reste on n'en a pas besoin je vais valider je fais ok alors une fois que je fais ça je veux venir refaire le ping ici au niveau du serveur oh regardez déjà le ping est entre dépassé tout simplement en ajoutant ces petits détails alors ça c'était juste une façon de faire mais vous pouvez avoir des options beaucoup plus avancées que vous pouvez vouloir utiliser comme par exemple ajouter un numéro de port spécifique au niveau de votre pare-feu vous pouvez vouloir autoriser une certaine application spécifique et c'est là où vous devez toujours faire ça au niveau d'autoriser un programme ou une fonctionnalité via le pare-feu et si vous avez besoin de faire des paramétrages un peu plus avancés vous pouvez essayer de gérer les trafics entrant, les trafics sortant et vous pouvez faire ça à ces niveaux vous voyez ici vous avez des paramètres beaucoup plus avancés vous avez les trafics entrant vous avez ici les trafics sortant et vous avez des règles de sécurité et vous pouvez créer votre propre règle de sécurité alors par exemple c'est comment d'ajouter un numéro de port par exemple et ce que j'ai fait ici je peux aussi le faire sur les serveurs vous pouvez venir ici vous créez une nouvelle règle cette règle ça peut dépendre ça peut être une isolation ou ça peut être une règle qui est personnalisée et là vous faites suivant ça peut par exemple être que vous voulez vous voulez faire baser ça sur une adresse ip vous allez mettre ici l'adresse ip etc si j'ai pas un exemple concret là vous allez par exemple mettre une adresse ip vous allez ajouter ici l'adresse ip concernée vous allez dire cette adresse où vous pouvez mettre votre adresse ip là la première plage la dernière plage etc là je vais revenir vous avez par exemple vous pouvez faire par exemple serveur à serveur généralement vous faites une personnalisation alors là c'est une règle que vous pouvez appliquer alors par exemple pour les cas d'autoriser soit un numéro de port généralement vous aurez que c'est un trafic entrant ça veut dire à supposer bon ça c'est dans un client à supposer que les clients ici vous avez un oui un sql serveur qui est installé ici et que vous devez autoriser les numéros de port dsql serveur c'est un trafic entrant ça veut dire que ça sort d'un du réseau et ça vient sur votre ordinateur et là c'est un trafic entrant là vous pouvez créer une règle et vous allez choisir les numéros de port ici ça sera basé sur les numéros de port vous allez mettre les numéros du port de tcp dsql serveur je pense c'est 1433 je vais pas terminer ça ici parce qu'ici il n'y a pas sql serveur je crois c'est 1433 vous faites suivant là vous allez dire autoriser etc vous autorisez dans le domaine privé et public ainsi de suite vous mettez le nom et vous validez ça c'est sur un client pourquoi parce que si nous sommes sur windows 7 et ça aussi vous pouvez faire ça sur le serveur c'est ce qui m'intéresse malheureusement dans mon serveur ici je n'ai pas un windows serveur remarque que vous allez voir ici par exemple dans les pare-feu je ne l'ai pas désactivé le pare-feu est toujours activé mais j'ai juste autorisé l'accès au pare-feu c'est ce qui est conseillé quand vous manipulez un pare-feu que ce soit sur windows ou sur linux parce que si nous sommes sur windows alors si vous venez ici dans le serveur vous allez venir aussi dans le panneau de configuration toujours vous venez sur système et sécurité pare-feu et ici vous avez la même chose vous pouvez faire votre paramétrage vous pouvez autoriser ou bien vous pouvez venir dans les paramètres avancés du pare-feu et ici dans les paramètres avancés du pare-feu comme ce qu'on a vu dans les clients vous pouvez venir ici au niveau des règles des trafics entrants donc je suppose que j'avais un j'ai SQL serveur installé ici et puis je vais ajouter une règle pour SQL serveur alors là je vais baser ça sur un numéro des ports vous pouvez baser sur un programme sur des ports prédéfinis ou vous pouvez personnaliser alors là vous devez avoir des notions un peu avancées en réseau informatique alors je vais prendre le numéro des ports ici à moins que je ne me trompe je crois que le numéro des ports du SQL serveur c'est 1433 et là je spécifie le numéro des ports c'est celui là je fais suivant ici je vais dire quoi ? je vais autoriser ça veut dire que je vais autoriser un trafic entrant sur ces numéros des ports et là je vais l'activer où ? sur le domaine et sur un réseau privé je vais par exemple je peux dire que non je refuse les réseaux publics c'est quoi un réseau public ? c'est généralement des réseaux dans lesquels c'est pas les réseaux de votre entreprise les réseaux d'un hôtel les réseaux Wifi par exemple d'un hôtel les réseaux Wifi de l'hôpital les réseaux Wifi de l'aéroport les réseaux Wifi d'une gare etc. tout ça ce sont des réseaux Wifi ou des réseaux publics et souvent les réseaux publics sont des réseaux que les hackers utilisent pour trafiquer des données sur internet ou trafiquer les données des entreprises ou attaquer des entreprises alors je vais faire suivant et ici je vais appeler ça par exemple Hello je vais dire Hello SQL Server Service et ici je peux dire par exemple et ici je peux dire par exemple rule Hello SQL 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 je sais pas Service par exemple je peux laisser ça et là je peux faire terminer et à ce moment là vous aurez une règle qui s'est ajoutée parmi toutes les règles que vous avez ici et vous pouvez rechercher c'est Hello vous voyez la règle elle est là vous pouvez la modifier je peux la supprimer je peux voir les propriétés je peux la supprimer je peux copier je peux couper etc je peux même désactiver la règle si je vois les propriétés voilà ça autorise voilà vous pouvez même changer vous pouvez voir ici le programme on n'avait pas mis un programme vous avez ici les numéros de port TCP on vous dit que si vous avez plusieurs ports vous pouvez faire comme ça vous mettez des virgules ou vous mettez un tiret pour mettre une plage de port et si on vous dit port distant nous on a déjà mis notre port ici le port c'est un port local et ici vous pouvez ajouter des informations d'utilisateurs chez nous on n'a pas fait mais nous on a autorisé juste le domaine et un réseau privé voilà un peu comment est-ce que vous pouvez créer des règles des règles pour les parfaits avec votre ordinateur Windows que ce soit sur les serveurs ou que ce soit sur votre ordinateur local merci pour avoir suivi cette vidéo et on se revoit à la prochaine merci merci merci